Je vous invite à vous positionner dans votre sanctuaire intérieur, là où il n'y a plus de dualité, plus de confrontations, là où il n'y a qu'amour, lumière, émerveillement, chaleur, réconfort. La luminosité de tout ça éblouit tout votre être. Chaque parcelle qui vous compose découle du divin. Apprenez à vous reconnaître en tant qu'être incarné sur cette terre. Tout ce qui fait partie de votre intérieur se reflète dans votre monde extérieur. En sachant que vous faites, que vous faites le ménage en conscience, à l'intérieur de vous, quand vous vous positionnez dans votre sanctuaire, vous pouvez transmuter tout ce qui vous limite dans votre vie. Et c'est cela en parlant de ménage de façon consciente, en faisant le ménage à l'intérieur de vous. Ce ménage, cette beauté intérieure, se reflètera à l'extérieur de vous également, mes chers frères et sœurs. Et là, vous allez pouvoir voir la vie sous un nouvel angle, voir la vie comme elle est, que vous faites. Aimez les êtres qui vous entourent parce qu'ils font partie de vous également. Rappelez-vous juste une chose, que vous êtes l'amour, que vous êtes non seulement des enfants de Dieu, mais que vous faites partie de Dieu. Nous sommes des parcelles divines de l'ensemble. J'appelle l'ensemble, puisque Dieu, en réalité, est l'ensemble. Et l'ensemble, c'est nous. Certes, il y a des gens, il y a des êtres, c'est-à-dire des âmes, qui ont choisi de rester dans l'ensemble, pour veiller sur l'ensemble. C'est-à-dire nous qui sommes incarnés, ici et dans d'autres dimensions, et sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies ailleurs, dans le monde, dans l'univers, pardon. En sachant cela, que nous sommes des parcelles de Dieu incarné, cela éveille en nous un sentiment de pouvoir, cela éveille en nous un sentiment nouveau. Nous voyons la vie en conscience. Tout ce qui vit autour de nous, nous le sommes également. Tous ces arbres, la nature que Dieu a créée, nous pouvons véritablement contempler la nature qu'en étant la nature également en soi. Donc, en ajustant notre fréquence à eux, nous pouvons ressentir en réalité que tout est amour, que tout est lumière autour de nous. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce message spontané que je voulais vous partager aujourd'hui, avec cette merveilleuse musique qui est tellement inspirante, qui a inspiré une de nos dernières vidéos dernièrement, comme vous l'avez vu. Et, en fait, c'est ça mes chers frères et sœurs. Faites votre ménage intérieur. Ne soyez plus dans la dualité. Quand vous êtes et quand vous rencontrez une période dans votre vie où vous êtes dans la dualité, ou vous êtes dans la confrontation, ou que vous éprouvez de la frustration intérieure, revenez dans votre sanctuaire, repositionnez-vous, pardon, et écoutez, ressentez l'amour de Dieu qui est en vous, cet état christique qui souhaite vous élever dans l'amour. Et ainsi, n'ayez pas peur de vous rencontrer, de rencontrer chaque peur, chaque limitation qui vous bloque. Et aimez ces peurs. Accompagnez. Accompagnez ces peurs. Et c'est seulement ainsi que vous pourrez transmuter ces peurs, afin qu'elles deviennent, non seulement de la pure lumière, mais qu'elles deviennent ce qu'elles étaient à l'origine. Parce que toute énergie à l'origine, toute vibration est amour. Donc, elle redeviendra dans son état original, et ainsi vous, vous pourrez vous élever dans la lumière de ce que vous êtes réellement. Voilà, mes chers frères et sœurs, sachez que je ne suis pas parfait pour autant. J'ai des choses à travailler, moi aussi, dans ce sens-là. Parce qu'intérieurement, j'ai des choses à régler, moi aussi, de mon côté. Mais c'était mon message que je voulais vous dire aujourd'hui. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo en tête-à-tête. Alors, voilà pour vous ce cadeau, en ce vendredi 28 février 2014. Je vous souhaite tout l'amour que vous méritez, mais n'attendez jamais l'amour de l'extérieur. Allez dans votre sanctuaire, là où il y a, là où il y réside tout amour, dans votre propre couple intérieur. Voilà. Gros bisous, et puis à la prochaine. Bye bye.